Il est quelle heure, on parle de quoi ? Bienvenue dans un cafarmac que j'avais pas envie de faire et tout. On va parler de ce qui s'est passé ce week-end et tout, c'était plutôt pas mal et tout. On va commencer par un truc léger, parce que sinon c'est pas drôle. Je suis accompagné de Pierre, bien évidemment. Bonsoir, Pierre, comment vas-tu ? Bonsoir, cher. Ça va très bien. Oh, oui, 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 oui. Moi j'ai envie de manger du plat. Non, non, non. Ouais, bah oui, oh, oui. En tisane. Je suis bien, en tisane, bien évidemment. Encore cafarmac. Oui, bah oui, bien évidemment. Bien évidemment. En fait, ils ont vu l'annonce de ce truc, ils se sont dit, en fait, on va le buter, tu vois. Non, mais tu sais quoi ? En vrai, l'histoire de cafarmac, c'est rigolo et j'apprécie l'idée, mais je pense qu'eux l'apprécient l'idée un peu trop. Ah ouais, ouais, ouais. Ça leur fait plaisir. Ah non, mais tu vas voir. Je suis content. Ah, tu vas voir le level de celui-là, il est incroyable. Bref, 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 bref. Du coup, on va commencer par une blague. Parce que c'est bien les blagues. J'adore rire, comme dirait l'autre. Je me souviens jamais de son nom, là. Mais elle adore rire, et nous aussi. Du coup, je disais, putain d'onyx de mes deux amateurs. Onyx nous disait, du coup, c'est bon, je suis dans cafarmac. Je disais, mais PTDR, je vais encore être harcelé par ta faute, espèce de manipulateur. Je disais, ah non, attends, c'est toi qui me manipules, rappelle-toi. Non, mais à force. Et puis de moi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais dans le lore, en fait, Onyx aussi me manipule. D'accord, donc il y a moi, Onyx et... Misandry, Foualier... Misandry ! Misandry, hein. Misandry ! C'est normal, l'erreur 420, le streamier. Ah non, ok. Ça dépend, sur Black Coach. Sur Black Coach, ok. Non, c'est bon, tranquille, tranquille. Non, je te vois, je me vois. Non, 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 mais je sais pas. Chez moi, ça va finir en 420. Je pose la question, tu vois. Ah, mais sur kick, des fois, ça arrive. Ah, donc du coup... Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. C'est ça, je suis une marionnette à huit mains, exactement. Donc du coup, Onyx, il me disait, non, mais à force, je me retrouve plus, moi, PTDR. Je disais, Onyx, ta gueule, tu prends le script de la semaine, tu fais comme tout le monde. Tu lis et t'improvises. Putain d'amateur de merde. Cette semaine, c'est quoi ? Ah bah voilà, Onyx manipule Jeanne depuis le début. Enfin, Marc Sympa. Connard de manipulateur, t'as pas honte ? C'est, voilà, cette fois, c'est Onyx, bien évidemment. Ah bon, lui aussi, il fait partie de l'équipe de rédaction. Non, il est intermittent du drama. Faut qu'il fasse ses 420 heures annuelles, si tu veux. Bordel, mais tu as plein de Pokémon à problème. Carapute, Onyx, vivement un mec de quartier qui s'appellera Salamouèche. Et Onyx répond. Alors mon pseudo ne vient pas d'un Pokémon, merci. Surtout un Pokémon qui se fait nique par un papillon en première génération. Donc du coup, je disais, ta gueule, le stagiaire, bien évidemment. Faut leur apprendre leur respect. Voilà, donc ça, c'était rigolo. Maintenant, on passe dans le truc qui est un peu moins drôle. Mais donc, je me permettais... Alors là, pour l'instant, tout va bien. Donc, je me permettais de dire pas gentil pour Psycho. Toxic disait, il a besoin de pub. Et tes maris disait, ouais, bah non, en fait. S'il n'arrive pas à avoir d'audience sans détruire d'autres personnes, c'est qu'il devrait lâcher la fête. Je ne savais pas s'il parlait de moi ou s'il parlait de Psycho. Dans le doute, c'est pas très gentil pour Psycho. Ah, du coup, la star de cet épisode, ça reste une nouvelle fois Crax. qui brille de par son... Visiblement, sa seule compétence, qui est de foutre la merde et se comporter comme une vermine. Mais donc, du coup, Crax, des chichis. Va falloir songer à me lâcher sérieusement la jambe. Pierre, s'il te plaît, est-ce que tu peux commenter ce soir ? Parce que moi, si je commente, je... Ah ouais, non. Déjà, c'est quoi cette nouvelle mode de te donner des surnoms ? Ah, ils essayent de faire comme toi, de donner des petits noms. Et comme ils ont des petits surnoms, d'accord. Ils sont nuls. Donc, du coup, va falloir songer à me lâcher sérieusement la jambe. Vraiment, parce que la vanne de me faire payer le billet, ça va plus être une vanne. Spoil. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de faire le madacne comme toi, en profitant de ma commune. Que ce soit thune et appelle au harcèlement que tu fais. Donc, il vient de dire... En fait, c'est plus une vanne. Tu vas vraiment me payer un billet. Mais j'ai pas besoin de ton argent. D'accord, ok, très bien. Non, je pense qu'il dit qu'il veut plus besoin de l'argent. Il va se payer le billet, c'est ça qu'il veut. Ah, super. Pour moi, si me faire payer le billet, c'est plus une vanne, ça veut dire que je vais payer le billet, tu vois. Oui, effectivement. Moi, c'est dans ce sens-là que je le prends. Donc, du coup, je vais répondre et ta gueule, plus c'est le week-end, plus tout sera un travail, plus hôpital charité, PS, paie ton billet de train, PTDR. Et de quoi ? Ah non, ça, on se le garde pour après. On se le garde pour après. Franchement, c'est puéril de faire la bagarre. On ferait lui un abonnement. Oh, mon Dieu, qui a dit ça ? Tu m'as fait rire. Il y a quel âge, craque ? C'est Gros Golou, merci. Je sais pas, moi, je sais pas si ce critère, après. J'en ai aucune idée. La quarantaine, c'est ça ? Ouais, ça, c'est sûr, ça, par contre. Ça, c'est sûr et certain. Bref, donc, du coup, Supreme Mind, à qui je disais, continue. Magician disait, non, c'est lui qui est envahissant. C'est souvent le cas avec les cafards, même si cette comparaison n'est pas très flatteuse pour les cafards. C'est mignon, un cafard. Supreme Mind disait, c'est sûr que tu les trouves mignons. On m'a dit que tu en avais plein ton slip. Je lui répondais, ok, le cautionneur de pédo, c'est noté. Et Supreme Mind, ah non, je ne cautionne pas du tout les actions de Pierre. On l'avait pas déjà lu, celui-là ? Non, celui-là, non. Celui-là, je te l'ai renvoyé. C'est pour ça que tu le connais. D'accord. C'est toujours le même truc plusieurs fois. Ah, c'est la huitième itération, si je peux dire ça comme ça, quoi. C'est mignon. Pourquoi j'ai écrit devant un tribunal ce screen vaud l'or ? Alors, maintenant, à chaque fois que Chaisel et Célarbin font une allusion pédo, je la renvoie sur son pote. Peut-être que ça les fera prendre plus au sérieux la pédophilie. Ah oui, en effet, devant un tribunal ce screen vaud l'or. Oh putain ! Le problème, c'est quand on affiche quelqu'un et qu'on réécrit la réalité comme tu le fais, c'est que recontextualiser et rappeler la réalité est très facile. Des maths. Bah, t'as compris, Pierre ? Dorénavant, à chaque fois qu'il y a une histoire de pédo, bah, en fait, tu passes à la casserole. On remercie Dalibor Stanislaviewicz. Avec plaisir. C'est... Du coup, alors... Alors, cette phrase-là que vous pouvez lire, le « ta mère aurait dû t'avaler » peut paraître violente, y'a pas de souci, si tu veux. Donc, du coup, je disais « Ah ouais, toi, Lara, c'était en option PTDR, ta mère aurait dû t'avaler. Et donc, du coup... Euh... Bah, let's go ! Donc, du coup, Crax disait « MDR, aucun honneur, plus mendiant, plus mytho, plus mépris de classe, plus diffamation, je bosse, tockard, toi, pas. Bref, ton père avait compris à quel point t'étais une merde en devenir apparemment. » Da... Non, mais j'ai peut-être mal lu, attends. « Ton père avait compris à quel point t'étais une merde en devenir apparemment. » T'as... Non, mais j'ai sûrement mal lu. Donc, aucun honneur, il se base sur quoi ? C'est ces histoires de bagarres ? Euh... Mon tuyau, c'est... C'est sa façon de gagner sa vie, c'est-à-dire que là-même que les yeux clous. Ok, je veux bien. Mytho, preuve. Mépris de classe, prends part, diffamation, preuve. Je bosse, tockard, et pas toi. Dans les faits, non. Pourquoi tu fais un boulot qui te casse les couilles ? Lui, il fait un boulot qui te plaît. Ça, je comprends. Tu sois gelé. Je pige. Y'a pas de soucis. C'est clair qu'il fait un boulot que les gens ont envie de faire et qui est pas facile. Et ça, ça te rend gelé. Parce que tu fais un boulot qui te casse les couilles. Mais ils commencent pas à faire des je bosse, moi, te cassac ou des comme misandrie hier, des pichez ta mère, tout ça. Vous savez très bien que c'est des arguments-là qu'on voulait l'attaquer. Trouver des vrais arguments, il y en a. Mais c'est surtout, il vient pas de mélanger menduant et mépris de classe à un mot d'intervalle ? Si. D'accord, ok. C'est complètement ridicule. Enfin, même tout, quoi. Le hockey à un honneur, ça veut dire quoi ? Ça, le connaissant, le hockey à un honneur, c'est que pour lui, t'aurais dû venir faire... Il t'a balancé le gant, t'aurais dû finir faire la bagarre avec lui. Mais mec, ça va ? Le cosplay, je suis un corse. Attendez, le... C'est rigolo, t'en avais 12 ans. Le chat, il est choqué. C'est quoi qui vous choque ? C'est ton père avait compris à quel point t'étais une merde en devenir apparemment ? Mais ça, c'est soft. Ouh là ! C'est rien. Ouh là, attendez, attendez, attendez ! C'est rien, c'est rien. C'est... C'est prenez de la tisane, en fait. C'est... Prenez de la tisane, ce n'est rien du tout. Liker un commentaire de je ne sais plus qui avec qui il s'était pris la tête. Voilà. Il y a pire ! Je te rappelle que vous avez... Tu m'as expliqué à un moment que Ishito sur le serveur de Zio, c'était OK. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire Ishito, c'est OK et aller reprocher à Yoann d'avoir liké un truc, quoi. Mais non, tu ne peux pas. C'est crax. C'est crax, c'est crax, c'est crax. Du coup, continuons. Il y avait quoi ? Allez, Go Mandia, t'as commu vu que même dans ton secteur, tu étais... Il est en boucle. Alors, Go Mandia, t'as commu vu que même dans ton secteur, tu es tellement bon que tu fais des lives de 40 clampins pour essayer de ne pas avoir à vraiment travailler guignol. Vous êtes... Vous êtes 200 quasiment. Ouais, c'est ça ? Non, vous êtes un peu moins. Vous êtes 190. Mais du coup, vous êtes 40 clampins. Arrêtez de vous dédoubler. Maintenant, je comprends que certains darons se foutent en l'air avec des mômes comme ça. Franchement, celle-ci, elle est encore soft. Ah, c'est bon ? Moi, je m'en étais arrêté là. Il y a encore eu pire après. Oula ! C'est un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure. Tu ne m'as pas répondu. Ouais, ouais, je t'ai vénère. J'ai envie de péter des mûres. Mais du coup, voilà. Tu es modérateur, toi. Tu m'as toujours répondu. Tu es modérateur. Tu es modérateur. Qui ? Bah, Crax. C'est un modérateur. Oui, non. Maintenant, je comprends que certains darons se foutent en l'air avec des mômes comme ça. D'accord, très bien. Très bien, très bien. C'est une parole de modération. Internez ce clochard. Pourquoi j'ai répondu ça ? Et toi, tu es bien un fils de pute, de mytho, égocentrique, profiteur, jamais jeté dans ta tête et dénué d'honneur. D'accord ? De toute façon, il n'y a que tes clampins qui te croient, mais c'est con. Je sais d'où viennent les menaces et ça vient d'un proche de toi. Celui-là n'est pas prêt. Oui, bien sûr. Pourquoi j'ai écrit « Ma sœur est bonne. Mon père a bien fait de me casser la gueule. Ma mère est une pute, je note. » Tac, tac, donc c'était quoi ? Faut lui payer le billet de train. Faut lui payer la pastille bleue. Je te paye une pute aussi. Ah non, ça t'a déjà PTDR. Il disait « Non, je me tape pas ta mère. De quoi ? » Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas de ma faute. Sa meuf, elle génère défauts, si tu veux, pour me tomber dessus. Il y a un moment, sa meuf est une pute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, factuellement, c'est une faussaire. Ah oui, non, putain, elle génère même pas d'argent, elle en ponctionne à l'État avec son RSA. C'est même pas une pute. La pute, elle participe au PIB. Du coup, comment on s'appelle ? Je t'avais dit, il fallait pas que je commande. Oui ! Ouais, bah ouais. Du coup, comment on s'appelle ? Tac, 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 il y a quoi ? Après, il y a quoi, après, il y a quoi ? Pourquoi ça s'affiche comme ça ? Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a quoi d'autre ? Oh putain ! Par contre, Cracks, essaye pas de te recycler dans la création, genre ce genre de choses, t'es mauvais. Moi aussi, attention, je te le dis de suite, je suis très très nul, mais je le sais. Et Chibron, si tu veux, vu que tu fantasmes sur ma sexualité, je te vends une sex tape, ça te branche, c'est ton kiff, non, les leaks de trucs perso intimes dans mes souvenirs ? Non, ça, c'est le kiff de Pseudélique. C'est le kiff de Dalibor Stanislavlevitch. Dalibor Stanislavlevitch, je te dis. Les souvenirs sont mauvais. Moi, j'ai empêché le leak et il ne me demande pas de continuer à développer parce que sinon, tu ne vas vraiment pas quitter le kiff. Tac, tac. En revanche, Paypal ou Bitcoin uniquement. J'ai refusé le vocal A3 car je n'ai pas besoin de chat et rond. Le haut, le P, un chaperon. De chaperon. Tu es juste une lavette hors humanité qui ne mérite même plus Clémence. Tu oses te moquer de Pseudélique. Vas-y, dans ces cas-là, il fallait le prendre en un contraint. Et toi, tu fais quoi ? Le Zul n'était pas obligé d'être là, il fallait des radios. Allez, va pleurer avec tes abrutis de suiveurs. Allez, pleure avec tes 120 vues. Vous êtes combien déjà ? Vous êtes plus de 200 maintenant. Ouais, ouais, ouais. C'est rigolo. C'est qui Clémence ? Je n'en ai aucune idée. Tac, tac. Magistral blocage tellement tu avais hausse d'arguments à part chômeur RSA, petit employé. Rigolo pour un mec qui gagne sa vie en pourrissant celle des autres. Tu es bien placé pour parler toi, fils de pute. Ceci dit, merci pour ta capsule car elle va bien m'aider mon gros. Mais oui, mais vas-y. Elle va rien t'aider, arrête. Arrêtez de jouer les grandes gueules comme ça. Du coup, c'est normal qu'il ait choisi de dire ça en fait le jour de l'anniversaire du daron ou pas ? Parce que comme en soi, si tu veux... J'avoue que comme c'est répétitif, je te crois, parce que c'est vrai que quand même que le hasard qui tomberait à chaque fois, c'est comme bizarre. Ouais, bah disons qu'en fait, la sœur, le daron, le Facebook personnel, si tu veux, le mec me balance ma vie et toutes ces conneries dans mes MP, si tu veux. Il y a un moment, en fait, c'est un taré ce type. En fait, il faut l'interner. Je sais pas pourquoi ce gars n'a pas de camisole et pourquoi ce type a une autorisation. Il a un problème de la gestion de la colère. C'est égal. Non, mais va consulter. Oh là là, putain, c'est incroyable. C'est ouf. C'est heureusement que je connais d'autres modérateurs de chez ZioClo et que je me dis pas la modération de ZioClo sur... C'est égal à Crax. Mais par contre, putain, mais waouh ! Mais même Crax, il est juste en colère. Non, c'est un déchet humain. De quoi tu parles ? Il réagit un peu bizarrement. J'aimerais apporter tout mon soutien à Zublu pour les insultes qu'a proférées Crax envers sa famille. Glorie à toi. Oui, parce qu'en fait, il m'a insulté sur le compte de Zublu. Donc du coup, techniquement, c'est pas tellement moi, en fait. Pauvre Zublu. C'est Zublu. Zublu qui me répondait merci, Chaisel. Du coup, je lui ai répondu de rien le sens, bien évidemment. C'est... Enfin... Peut-être que je m'inquiète à un moment. Non, mais non, mais non, mais non. Si, quand même. Je te parle, gros. Ah, aucun... Mais non, mais non. Circé. Comment ça s'appelle ? Circé qui passe son temps à nous casser les couilles depuis un an et demi, si tu veux. Non, 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 pas un an et demi. Rappelle-lui vite fait ce qui constitue le délit d'un joueur public. Ça pour l'aiguille. Eh ben, écoute. Ok, connasse. Dixit, la meuf qui noircelle depuis un an. Voilà. Je prends même plus de pincettes avec vous. Pourquoi j'ai écrit et après, il va chialer quand ça va lui répondre ? Ça doit parler de Taïki, ça. Bonjour, je pense que... Je pense que Pulco aurait besoin de votre aide pour certaines soustractions basiques. Taïki, d'une idée. Peut-être même lui trouver une aide pour sa compréhension du français car pour passer... En vrai, vous êtes en train de gazer, Pulco, mais il vous a tous calmés, Pulco. Pulco, ok, il a fait un moins 84 euros au lieu d'un plus 84 euros. Ok, voilà, catastrophique. Alors déjà, comptablement, en fait, c'est lui qui a raison. Mais ça, on s'en bat les couilles, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il soulève une question intéressante. Ils sont où les 84 euros ? Et puis, la question de il est où le ticket de caisse ? Bah ouais, en fait, elle est justifiée quand même. Elle est juste, la question. Surtout que c'est Prune elle-même qui a dit que s'il y avait besoin, elle le sortait tout de suite, le ticket de caisse. Non, mais ça fait une semaine et demie qu'elle doit le sortir. Ça fait une semaine et demie qu'elle doit le sortir. Elle le sortira. Donc, vous pouvez vous foutre de la gueule de Pulco et tout si vous voulez. C'est rigolo. C'est comme les preuves. C'est comme les preuves de Caramel. Peut-être même lui trouver une aide pour sa compréhension du français car pour passer de nos différences sont irréconciliables à je ne vais pas arrêter de lui baver dessus. Faut y aller quand même. Tu sais quoi, tu devrais te poser des questions quand même. C'était une fois de plus quelqu'un qui est en train de te défendre. C'était une fois de plus encore un pote. C'est quand même bizarre quand même. Tous les gens autour de toi comme ça. C'est récurrent. Pousse-toi une question. Lisa disait les actes comptent en plus que les paroles. L'un des deux correspond peut-être plus aux actes constatés que l'autre. Et là, qui disait ça justifie totalement de déformer le propos tenu durant une conversation téléphonique. T'as raison, bouffonne. D'accord. Ah ouais, t'as la gâchette. Il vit toujours les trucs super intensément. Ah ouais, non, mais c'est lui aussi. Du coup, c'est ton pote et il t'appelait gentiment pour essayer de te calmer. Tu l'as envoyé chier. Il a dit qu'il était déçu. C'est ça qui se passe. Mec, pousse-toi. Tout le monde s'en fout. Du coup, Lisa disait ah ouais, t'as la gâchette facile, toi, déjà bloquée. Et pour répondre, eh bien non, ça veut dire qu'entre ces paroles et ces actes, il y a une différence. Bouffons. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Vous savez que les initiales de Toxic Girls, c'était TG ? C'est à des coins. J'ai découvert un truc bien plus bizarre. Du coup, j'ai mis un gros tas de morts comme ça. Je l'aime bien. Il est toxique. En parlant de TG, je crois que t'es pas prêt. Mais si tu prends le G de Gaïs et que tu le remplaces par le T, ça fait Taïs. Complètement con. T'as réussi à me faire rire. Allez. Du coup, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Maintenant, je comprends pourquoi... Maintenant, je comprends que certains darons se foutent en l'air avec des mômes comme ça. Nous disaient Cracks, bien évidemment. Et Incelestin, c'est génial ce jeu de mots. Putain. Je l'ai pas, je l'ai pas, attends. Incelestin. Incel, d'accord, c'est bon. Incel et Célestin. C'est vrai. Du coup, Incelestin disait imagine tu parles du suicide du père d'un mec juste parce qu'il en a rien eu à foutre du PDF de ta meuf. T'as 40 ans et t'en es là pour des histoires sur Internet qui vont pas dans ton sens et qui ne sucent pas tes YouTubeurs préférés. Dès moi que t'as le seum et là que tu cherches. Ouais, c'est pas faux. Imagine juste. Oui, t'as fait les termes, les termes, exactement. Anya qui disait décidément le charme russe fait son effet. Y'en a qui ont faim de moi. Ah ouais, alors attends, attends. Alors Toxic Queen lui disait oui, tu n'as pas de race, c'est tellement minable que je me demande réellement si je suis une avocate. D'ailleurs, surtout quand tu changes tes propos assez souvent ou tu passes de jury. Je vais demander à l'avocat de ma boîte. Je suis avocat. Étrange. Hum hum. Silence. Décidément, le charme russe fait effet. Y'en a qui ont faim de moi. Bon, allez, démonstration pour la science. Un avocat est injuriste. On me confond avec l'avocat de la boîte de Tibule. Coucou confrère. Trouvez l'injure publique. Allez, bonne tournée au PM. Oh, elle n'a pas le temps. Elle n'a clairement pas le temps, c'est sûr. Alors du coup, je disais quoi ? Mon père ne m'a pas assez battu selon Krax. J'imagine qu'il n'a pas assez battu ma daronne non plus. J'imagine qu'il n'a pas assez étranglé pour lui. T'es une belle personne, Krax. Donc du coup, alors une nouvelle fois, on ne s'en laisse pas de ce message. Maintenant, je comprends que certains darons se foutent en l'air avec des mômes comme ça. Luxray, qu'on salue, disait t'es tombé à ce point dans la honte et le seum que tu comprends des darons qui étaient violents physiquement avec leurs femmes et enfants. Tu veux pas prendre un café avec eux, ton petit ? Pleure silencieusement, toi. Et alors, vous vous souvenez quand je vous disais que jusque là, ça va, c'était pas trop violent. Alors, du moment où une merde du genre me traite de pédophile, etc., bah oui, son père l'a pas assez démonté. T'es pas content ? M'en bats les couilles, vous cautionnez ses agissements, démerdez-vous avec votre conscience. Wow, déjà t'as une façon bizarre de penser, mais pédophile ou pas ? Non, on l'a pas traité de pédophile. C'est psycho qu'on a traité de pédophile. C'est... On l'a pas traité de pédophile, on l'a qualifié parce que monsieur est attiré par des gamines de 14 ans. 14 ans, c'est aussi la taille du pull que sa femme lui change tous les trois jours. C'est... C'est... Du coup, voilà, donc du coup, mon père m'a pas assez démonté. Voilà. Putain, je... Là, en fait, il faut plus me dire comment ça s'appelle. Oui, on va se faire un appel, on va arranger le truc avec Zio et au milieu et tout. Non, là, c'est fini. Là, t'es au même rang que Psycho, là, frère. Peut-être que son père était violent. Je vais t'envoyer la DAS, frère. Je vais t'envoyer les impôts, frère, de quoi tu parles ? Donc du coup, je viens d'utiliser mes derniers deniers pour me payer cette douce pittance. Veuillez me payer mon billet de train pour que je puisse rentrer chez moi, bien évidemment, si tu veux. Ça a l'air sympa, c'est quoi ? C'est une pizza, frère. Je t'enreçois pas. C'était sympa. Ça a l'air trop bonne. Pas besoin de me payer des billets. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu es rentré comment ? Avec l'argent des abonnés. Stop, frère. Avec l'argent des abonnés. Avec l'argent des abonnés. C'est ça, qui commence à se réveiller ces derniers temps. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est qui celui-là ? Non, techniquement, il n'est pas nouveau. Lui, il est là depuis bien 4 mois. D'accord. Mais c'est un intervittant. C'est un suiveur. Il y a Supreme Mind et il est derrière en mode « Ah ouais, je te suce ! » Mais voilà. Comment ça s'appelle ? C'est un psycho-cuck, psycho-cuck, lui. Ouais, mais il ne faut pas chercher plus loin. Pour eux, tout est de la faute de psycho. Même l'Ukraine, c'est sa faute. Mince, on tombe au niveau des conspies. Putain, des psycho-cuck qui me disent que c'est nous les conspies, ça me flingue. C'est tellement bidieux. L'Ukraine, c'est sa faute. Ah putain, ça y est, je me souviens pourquoi j'ai mis ça. Vous êtes pris ou pas de pourquoi on n'a pas des vrais screens ? Alors, il faut voir le level. Je refuse. Cara, non mais sérieux. Non mais là, en fait, elle vient de se flinguer. c'est fini en fait. C'est comme vous avez pris une photo de vos boîtes aux lettres, les frères. Ouais, vous avez pris une photo de votre boîte aux lettres, on ne s'en bat les couilles en fait. Vous êtes des tarés. Donc du coup, il faut voir le level. Je refuse de donner les pseudos autres que le lâche anonyme. Enfin, les lâches anonymes quand ton mec, il a une idée. C'est que c'est fake. Non, juste que malgré les sombres merdes qu'ils sont, je refuse de les jeter en pâture à ce type. Tu n'as personne en pâture. Tu nous dis que tu reçois des gens de notre communauté qui sont sur Discord, donc des gens qu'on peut facilement identifier et tu nous dis que c'est des gens qui sont chez nous et qui t'insultent. Notre façon de réagir, c'est de prendre ces gens-là et de sortir de la communauté. Ce qui est complètement normal. On ne va pas leur faire de mal. On n'a jamais fait de mal à personne. C'est complètement faux. C'est l'excuse la plus bidon que je connaisse. Personne ne fait ça. Il m'a agressé au secours. Vous ne faites rien. D'accord, on va intervenir. Non, laissez-le tranquille. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Si quelqu'un t'a agressé, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est... Wouah ! Wouah ! C'est comme humain. Merci, Anna. Merci, Anna. Mais fallait pas. Fallait pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Merci pour les 45 abonnements que tu viens de dropper. S'il vous plaît, vous ne faites pas dans la merde financièrement pour moi. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que je tire à la gueule que je mérite du coup de l'argent ou quoi que ce soit. Oui, oui. C'est juste énervé. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup. Pas tout à fait. 45, 45, c'est up so good. Petite danse minimum. Mais ouais, mais non, mais ouais, mais... Il s'est passé quoi ? Il s'est passé à Nia que Crax dit que mon daron, il m'a pas assez battu. Du coup, continuons, continuons, continuons. Ouais, donc voilà, c'est une excuse à la con, Cara. Cara, franchement, personne ne fait ça. Toutes vos excuses, tout ce que vous nous présentez comme preuve, je suis désolé, on dirait des trucs d'enfants. Vous nous mettez... C'est surtout ces dégâts qui soient du dépôt de plainte, mais même la date, vous la cachez. Mais ça n'a pas de sens, personne ne fait ça. Non, vous êtes des enfants. Votre histoire de non, le message, on va pas le montrer, machin et tout. Mais vous pouvez pas dire ça. Vous êtes en train de carrément de refuser de donner à la modération d'un serveur Discord des gens qui seraient problématiques sur le serveur Discord. Attends, c'est pire que ça. Tout en leur reprochant de rien faire. Ça n'a pas de sens. C'est pire que ça, c'est que c'est des gens qui, soi-disant, veulent violer sa fille. Et elle les protège. Elle les protège. Elle les protège. Mais tu te rends compte ? Tu peux pas me dire ça à moi. Moi, tu me donnes le nom, je m'en occupe immédiatement. Mais vu que tu veux pas me donner le nom... Mais le nom, là, le nom, on sait qui c'est. Vous nous proposez, ça a l'air d'être fake. Bah ouais, je suis désolé, je vous crois pas. Mais le nom, on sait qui c'est. Le nom, il s'appelle Krax. Le nom, c'est putain de Krax. Oui, oui, j'en sais rien. Je sais pas. Ah mais... Je sais pas. Non, mais le nom, c'est putain de Krax. C'est la même manière d'écrire. C'est la même prosodie. Je vais vous avouer, je vais vous avouer notre manière de raisonner, c'est qu'on a l'habitude de recevoir des messages d'insultes et je peux vous dire que ça ressemble pas du tout à ça. Maintenant, effectivement, ça peut arriver qu'un mec écrive de cette façon-là et tout. Mais ça fait tellement fake, quoi. On dirait un truc d'enfant. On dirait un truc de gamin. Ou c'est peut-être un gamin, peut-être. Non, oui, mais c'est un gamin. Il a 40 ans, il s'appelle Krax. Et puis, oui, c'est vrai que ça ressemble à Krax parce que c'est la même chose. C'est la même... Non, mais attends, attends, c'est pire que ça. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. C'est pas que ça. C'est la même prosodie. C'est la même faute d'orthographe. C'est la même manière d'argumenter. C'est les mêmes éléments de langage propres au jour où il le fait. L'heure à laquelle il le fait, c'est le moment où il se prend la tête avec quelqu'un. C'est Krax. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à là. C'est Krax. Arrêtons-nous juste au simple fait que le boulot de la modération, c'est de régler ce genre de choses. Tu ne peux pas venir nous dire vous ne faites rien si tu ne me donnes pas les moyens d'agir. Moi, je ne peux pas deviner. Je ne vais pas les virer un par un jusqu'à temps de tomber sur le bon. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis le modérateur ici, d'accord ? Tu n'aimes pas Johan ? Tu n'as pas confiance en lui ? Tu sais quoi ? Allez, vas-y, let's go. Je vous emmerde dans tous les cas. J'espère qu'on ne s'apprécie pas. Allez vous faire enculer. Alfred, je ne vois pas pourquoi, mais Alfred, allez, ok, Alfred l'infâme, ça ne passe pas. Mais même moi, même moi, envoie-les-moi, envoie-les-moi. Moi, je veux bien tout vous parler à vous deux. Je veux bien parler à Rax Trentil. Je veux bien voir vos preuves et tout. Il n'y a pas de souci. Je peux vous jurer que j'ai juré. Je n'ai jamais pourchassé personne ou emmerdé qui que ce soit. Moi, je batte. Alfred, c'est un vendu brainwashed par le chef. Bref, donc du coup... Oui, certainement, mais évidemment. Donc du coup, je répète ce CSC final qui fait que le moindre truc que vous sortirez maintenant, c'est fini. Je refuse de donner les pseudos autres que les lâches anonymes que Crax m'envoie sur... Merci beaucoup pour le sub offer. Yumi Yumi, Sam So Good. C'est que du fake. C'est que du fake. Non, juste que malgré les sombres merdes qu'ils sont, je refuse de les jeter en bâture à ce type. Mais c'est trop compliqué à comprendre, apparemment. Oui, non, 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 non. On comprend très bien. En fait, c'est ça le problème. En fait, quand tu es trop conne, tu ne peux pas mentir. Parce que typiquement, en fait, tu ne réfléchis pas assez de comment, en fait, il faudrait mentir. Et vous êtes flag, bande de salopes. Merci Draghi pour les 5 subs. Yumi Yumi, sub the so good de l'opposition. Mais vous êtes tellement flag. Vous êtes trop con pour être, mais juste discret, en fait. Donc du coup, ça se voit à 3 kilomètres. Merci beaucoup, Dragon Chou. C'est l'opposition participe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est la première fois que ça arrive. Du coup, merci infiniment, Draghi. Bonsoir, les ebou. Donc du coup, il y avait quoi d'autre là-dessus ? Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Attends, Caramel, il faut soutenir quoi ? Les agissements de psycho comme celui-ci. Et au moins, on connaît vos valeurs. Quoi ? Attends, quoi ? Elle soutient ça ? De quoi ? De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi ? Parce que les MPs sont identifiables par l'autographe, la grammaire et plein de détails que quelqu'un déter peut repérer, même anonymiser. Oui, c'est comme ça qu'en fait, on remarque que c'est ton mec. D'ailleurs, non mais attends, je ne vais parler de ça qu'un second. Tu as envoyé un screen à un moment où il y avait un mec qui te menaçait avec ton RIB. Tu crois qu'il a eu où ton RIB ? Tu crois qu'il a eu où ton RIB ? Vas-y, réfléchis. Réfléchis 15 secondes. Réfléchis 15 secondes. Non, mais attends. Réfléchis 15 secondes. Donc là, il y a deux options. Là, il y a deux options, en fait. Là, en fait, à partir de maintenant, il y a deux options. Soit craxe te ment. Et il t'envoie des messages et toutes ces conneries, si tu veux, tu sais, sans te le dire. Et donc, du coup, il te met dans une paranoïa intense et toutes ces conneries qui te font aller te mettre au commissariat à déposer une plainte. Soit vous êtes complice. Mais à un moment, il faut arrêter les conneries. Genre, le message qu'il t'envoie le RIB, il y a un moment, le RIB, il sort bien de quelque part. Le RIB, c'est celui que tu as donné à ton mec. Sûrement pour que tu lui fasses un virement, pour que tu lui payes le billet. Ça, c'est un autre affaire. Mais typiquement, le coût du RIB, vous êtes trop flag, en fait. Vous êtes trop cons. C'est incroyable. Et alors, si franchement, et franchement, Cara, je te le souhaite pas. Ma théorie, Cara, c'est que c'est Crax qui te montre le bourrichon et tout depuis le début et toutes ces conneries. Par exemple, quand tu as pété un plomb dans le Discord, sache que c'était tranquille, c'était calme. Moi, c'était la paix qui était arrivée. Puis en fait, le seul qui était pas en paix, c'était Crax qui s'énervait depuis trois jours. Moi, je suppose qu'il est venu te casser les couilles pendant trois jours, qu'il t'a bien mis dans un mood, c'est sûr. Et depuis, en fait, t'es matrixé, c'est sûr. Je pense qu'en fait, ton mec, il te matrixé totalement. Mais ça, c'est pas mon problème. Par contre, si il t'envoie les messages et que tu sais pas que c'est lui et que c'est pas un coup en mode complice tous les deux, Oh, vous avez un couple ! Vous avez un couple ! Incroyable, mesdames et messieurs ! Mesdames et messieurs, votre couple, il est à vomir. Mais donc, du coup, je sais pas ce qui est préférable. La première option où il te ment et où il menace, comment ça s'appelle ? Indirectement, ta gueule et toutes ces conneries, avec les données que tu lui as données. Ou la deuxième, où vous êtes complices tous les deux. Je sais pas ce qui est le pire, je sais pas ce qui est le mieux. Je m'en prends le total. Du coup... Euh... Je suis réveillé maintenant. Euh... Du coup... Du coup... On en était où avec les vermines ? Euh... Tac, 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 tac. Euh... Ptdr, pire vermine que j'ai croisée sur Internet. Oui, bah oui, bah oui, bien sûr. Euh... je comprends que certains d'entre eux en se foutent en l'air. Non, mais ça, on l'a vu, 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 ça, on l'a vu. Parfait, on s'en bat les couilles. Euh... Ah oui, putain ! Eh, la team de foilier ! Ah, moi, quand je reconnais sa pépé à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et la team foilier, je vous fais un énorme coucou. Je vous fais un énorme coucou. Parce que du coup, là, on avait la Toxic Queen qui ne voulait pas parler de... C'est un âne. La manière de bien le faire, c'est de mimer un âne. Ce Mise Andry ! Je ne l'ai pas, celui-là. Donc du coup, comment ça s'appelle ? Toxic Girl, disiez-vous, ma première vidéo, ma toute nouvelle chaîne YouTube. Cette dernière est dédiée à un débunkage des mensonges de Chaisel. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, bisous, si vous voulez. Et là, d'un seul coup, on a la folle muselée, panique morale, folle à chier, t'sais, enfin, la espèce de taré, là, qui fait « Je vais voir ça direct ! » Mais je cherche pas la merde, j'ai envie de te répondre ! Donc du coup, je disais « PTDR, panique morale, t'es pas au level. » Je te vois t'en prendre un fou allié. C'est... Merci beaucoup, Robert Totoche pour les 10 subs qui vient de dropper. Non, 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 ça a un second ! C'est... Tite danse ! Mais attendez, mais vous l'avez éclaté, le sub-goal ! Allez, gros ! Alors ! Bon, bah, vous avez éclaté le sub-goal ! Qu'est-ce qu'on a comme petite salle de sport dans le coin ? Faut que j'aille à la salle ! Bref ! Du coup, comment ça s'appelle ? Je disais « Tu vas me maigrir, enfoiré ! » Ouais, je vais redevenir en bonne. Vas-y, let's go ! Merci, merci beaucoup pour le sub-goal ! Mais du coup, vous trouvez un autre sub-goal débile, putain ! Du coup, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Chaisel Chat, bientôt ! Là, ça, je vais t'attendre ! Non ! À quand le feat avec Thibaut in shape ? Mais ça va être incroyable ! Vous vous rendez compte que si vous me mettez avec Thibaut, je vais faire juste des blagues beaufs avec lui ? Mais oui ! C'est... Vu l'humour débile qu'il a, je vais juste essayer de voir c'est quoi la limite de ce monsieur sur les blagues ! J'ai l'impression qu'il n'en a pas beaucoup ! Ah, mais moi, ça va être mon projet ! Si un jour, je me retrouve face à ce type-là, tu sais, je ne discute rien d'autre mis à part vas-y, fais des blagues ! Mais tu peux faire pire ? Tu peux faire pire ou pas ? C'est un test ! C'est quoi ta limite ? Tu vois ? Et le troisième Reich ! Putain ! Ah non, honnêtement, quoi ! Ah putain, mais j'en peux plus ! Oh là là ! Tu sais, les trucs... Oh merde ! Tu sais, les trucs sur la face publique, il y a tout le monde qui est offusqué ! Alors, tu sais, c'était des vannes en off, tout le monde est mort de rire, tu vois ? Bref, du coup... En réalité, PTDR, Panique Morale, t'es pas au level, commence pas à me saouler, je suis pas Stéphane et tu vas pas apprécier ce qui va suivre ma grande... t'as l'a dit diallo, t'as l'a dit coucou ! Ah ouais, non ! Ah non, mais nique... Tu l'as giflé direct dans l'encadrement de la panne ! Non, mais ça fait deux, trois fois qu'il me casse les couilles, tu veux, tu sais... Ah ok, d'accord ! Je commence à voir comment elle fonctionne... Euh... En fait, va niquer ta race, tu veux, c'est... Comment... Enfin, je vois comment aller avec Stéphane, je veux juste la prévenir... Commence pas à me casser les couilles, sinon je vais m'énerver, tu vois, c'est comme les autres, en fait, tu vois... Si ils avaient pas commencé à me casser les couilles, on serait pas là, tu vois... Euh... Du coup, elle est un peu teubée, euh... et elle sait pas lire une bio Twitter, donc du coup, elle a répondu PTDR1, je sais pas qui tu es, bah oui, parce qu'en fait, c'est Zublu qui lui a écrit ça, c'est... Oui ! Le problème ! Elle a peut-être méprisé Shizel aussi... Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, euh... Je vous l'ai dit hier, tu sais, sur mon compte principal, j'affiche les influenceurs, sur le compte Zublu, j'affiche les cafards, donc du coup, elle, pour moi, c'est un cafard, donc du coup, euh... je l'ai foutu sur Zublu, tu vois... C'est quelque part, en fait, euh... soit un peu plus important et c'est Shizel qui te parlera, en attendant, là, c'est Zublu qui te taquine, donc du coup, euh... 1, je sais pas qui tu es, 2, quelqu'un fait une chaîne, je vais voir, 3, rien à foutre dans vos histoires, j'ai pas à prendre partie dans ces conneries, tes menaces, tu te les mets, ou je pense, bon vent, si tu veux, c'est mes retours de suceps et psychome, qu'est-ce que c'est que c'est que c'est... Eh, tu veux pas aller témoigner chez lui, t'es une victime de Shizel maintenant, enfin, toi, t'es une victime de Zublu, exactement, je sais pas ce que ça vaut, on va pas se mentir, c'est quoi, toi aussi t'es bloqué, Poul, Poul, qu'est-ce que t'as encore fait ? C'est pas possible, Poul, il est bloqué par la Terre entière, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... Tac, 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 alors là, je sais, t'sais quoi ? On va revenir à ce que je disais tout à l'heure, en mode, peut-être elle est pas au courant que c'est Crax qui fait toutes ces saloperies, et peut-être qu'elle le suit juste comme ça, tu vois ? Euh... Ce message-là, il est très chelou, donc du coup, on est toujours sur « Hey, Chibron, si tu veux, les fantasmes, Lily qui est tout le bordel de Sextape, parce que je m'appelle Dali Borsanis-Salvevitch, bien évidemment, c'est... Euh... Comment on s'appelle ? Euh... Là, il y a Cara qui lui répond « T'sais que les ricochets, c'est chaque fois pour ma pomme ? » C'est un autre pseudo qui t'a inventé, ça, ou c'est le même cas tout à l'heure ? Non, c'est Chibron, c'est Chibron, c'est Chibron. Mais là, là, à mon avis, elle n'est pas au courant que c'est crack si on voit les messages. À mon avis, elle n'est pas au courant. Ben, pense au RIB, meuf, pense au RIB. Les ricochets, c'est le nouveau nom des messages de haine que tu reçois et qui sont écrits par ton mec ? En même temps, il ne fallait pas lui donner ton RIB, meuf, il n'aurait peut-être pas eu l'idée de le mettre dans un MP d'insulte, JPP. La meuf, le mec, sa meuf, c'est son défouloir, la pauvre. Je le pense sincèrement, je le pense sincèrement. Mais bon, du coup, on avait quoi d'autre ? Alors là, il s'est inventé un truc, lui. Il s'est inventé un truc, c'est incroyable. Merci d'avoir donné mon nom, prénom en public, FDP, et tes soutiens approuvent. Eh ben, tous des courageux, je réitère, ton père savait. D'accord, ok. Ben, est-ce que tu peux me montrer où est-ce que j'ai écrit ton nom ? Eh, crax, montre-moi où j'ai écrit ton nom Par contre, FDP, il a dit que c'était fils de prof. Ah ouais, mais tu peux me montrer où j'ai écrit ton nom et ton prénom, s'il te plaît, crax. Moi, je sais pas où je les ai écrits. C'est, est-ce que tu peux me montrer du doigt ? Tu fais un screen, tu vois. Montre-moi où je les ai écrits. Montre-moi. Montre-nous, tu dois tout seul comme un grand. C'est, Primo, tu sais très bien que t'as posté mon nom, prénom, de deux. Qui te parle de rib, qu'est-ce que ça ? Oh tiens, ça t'a fait réagir. C'est chelou, c'est chelou. Mais montre-moi, je veux voir un screen où j'ai écrit ton nom et ton prénom. T'es doxé, donc en soi, visiblement, c'est moi qui t'ai doxé. Je veux voir le screen où j'ai écrit ton nom et ton prénom, s'il te plaît. En fait, on veut tous voir le screen où j'ai mis ton nom et ton prénom. Oh putain. Oh là 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 là. T'as les montres. Du coup, j'ai plus le temps. Donc du coup, si vous avez un mot... Oui, t'es fâché. Si il y a un moment, vous avez le temps de signaler en masse les comptes dénommés Caramel fait Crax. Alors, une nouvelle fois, les modérateurs de Twitter disent que j'ai le droit de faire de l'appel à signalement. Donc du coup, vas-y, let's go. Afin de les faire sauter, ce serait pas mal. Je commence à être lassé de ces deux harceleurs et de la complaisance de la modération de Hick. Merci d'avance. Je vous ai même mis le lien des comptes. Regardez, il y a un petit chat qui vous dit merci. C'est incroyable. C'est fabuleux. Donc là, il y a le compte de Cara. Là, il y a le compte de Crax. Je n'ai pas besoin de pas de cautionner en fait. Vous n'êtes pas à ma place. Il y a un moment en fait, je n'ai pas besoin que vous cautionnez ni que vous approuverez en fait. Vous n'êtes pas à ma place parce que je vis, si vous voulez. Donc du coup, je comprends, il n'y a pas de souci. Je demande à voir le jour où vous serez à ma place si vous aurez toujours autant de valeur. Mais je comprends en tout cas. Je comprends vraiment. Du coup, d'un autre côté, il y en a quand même un qui veut mettre de l'argent de côté pour se payer un billet de train pour aller physiquement taper Johan parce qu'il a fait un live en RT et que tu n'as pas tenu compte du PDF de Cara. Tu es attaqué à Psyou. Merci beaucoup Maïté. Ce n'est pas le même level quoi. Merci beaucoup Maïté pour le message que tu viens de m'envoyer. Ah mais il continue. Il continue. Putain mais tu es là en train de me mater. Montre-moi ton nom. Montre-moi ton prénom s'il te plaît. Je vais voir le screen. Donne le screen. Du coup, voici le tuto pour comment ça s'appelle signaler Crack. Donc du coup, une âme charitable disait Eh je viens de voir le poste de Crack sur Je comprends que certains darons se foutent en l'air. Ça devrait pouvoir se supprimer en promotion du suicide au cas où. Donc n'hésitez pas à aller signaler son compte en mode promotion du suicide sur ces postes-là. C'est que tout sur tous les autres postes qui parlent de ça. Merci pour l'info. Je l'envoie à Chaisel et je le laisse voir. Encore merci. En tant que modérateur, je le ferai sauter comme ça. En tout cas, le suicide, c'est ultra sensible comme sujet. Le reste, pas assez démonté. C'est immonde, mais il n'y a rien de répréhensible. Il fait surtout de la promotion de la violence contre les enfants. Ça me gêne un peu, par contre. Maintenant, je pense à l'ado de Cara. C'est-à-dire que tu as mal élevé ton gosse parce que tu ne l'as pas assez tapé. Je suis désolé. J'espère qu'il n'est pas papa. S'il s'est reproduit, c'est vraiment dramatique. J'espère qu'il n'est papa parce qu'être papa, c'est bien. Mais en tout cas, j'espère qu'il ne pense pas vraiment ce genre de choses. Voilà, t'élèves pas un enfant. Il l'est ? Attends, il l'est ? Il l'est ? T'es daron ? J'espère que ta femme est partie avec le gosse, sincèrement. J'espère qu'on t'a retiré la garde de ton gosse, frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc du coup, il voulait... J'espère que c'était juste bêtement pour te faire du mal et qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Je le pense sincèrement. Du coup, il voulait un poste où je le doxe. Du coup, le nom de Crax est Ma mère aurait dû m'avaler. Continuons, nous avons quoi ? Encore un prénom, c'est quoi ? C'est breton ? C'est Slav. Slav. Ma mère. Oh putain ! Ça va aussi bien un garçon qu'à une fille, par contre. Oui, exactement. Et alors, du coup, il réécrit l'histoire encore et encore. C'est génial. Tu parles de quoi, toi ? Il y a deux ans, c'est lui-même qui a pété un plomb jusqu'à limite inciter des gens à se foutre en l'air. Et j'étais là pour le soutenir. Non. Jusqu'à ce qu'il décide de se joindre justement avec ce dont tu parles. C'est gentil de nous regarder, mais le soutien, c'est autre chose. Je t'ai répondu pendant tes messages et toutes ces conneries ? À cette époque-là ? Non, non. Que dalle, va te faire fou. Du coup, qui, eux, l'ont harcelé deux ans ? Tu sais rien. Mais non, il y a deux ans, frère, je faisais C.U.F.C. sur Aliens. De quoi tu me parles ? Tu sais que cette histoire, il est marrant, lui. Il y a deux ans, j'ai pété un plomb. Putain, mais vous êtes tellement mauvais, ma parole. Vous êtes nuls, mais nuls, mais nuls, putain. Vous êtes nuls. Pourquoi en fait ? Vous avez le droit d'exister. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Du coup... Bonne nuit tout coup. Et merci encore. Et merci beaucoup. Du coup, continuons, continuons, continuons. Donc du coup, il y a un moment, il était comme ça en mode « Ah, ça, tu m'as dit en MP ? » Si, si, si. Je te redis ici ce que je t'ai dit en MP. Félicitations, t'étais dormé au même level que Psychodélique me concernant. Je vais faire un... Je crois même que tu les avais postés les MP, non ? Non, pas cela. Je vais te faire un tour dans la ville de ton cul. C'est toi qui l'as décidé. Si tu veux, je vais t'envoyer la DAS, les keufs, les services sociaux, les putains d'impôts. On s'est pas compris en fait, PTDR. J'étais patient, maintenant c'est à moi de jouer le bâtard. Bon dimanche. Nié. C'est... Ah, j'ai écrit quoi ? Eres mi puta. C'est... Ah, c'est... C'est de l'espagnol. Ça veut dire... Ça veut dire « je veux un café ». Ça veut dire « cracks ». Du coup, euh... Alors, ouais, non, 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 non. Le cuit de caramel est inférieur à la température ambiante. Et il était violent celui-là. Elle est belle quand même. Mais oui. Elle est belle. Elle est belle. C'est rigolo, ça me fait rire. Non, je suis désolé, elle est belle. Ouais, je suis désolé. C'est... Voyons, voyons. Attends, tu veux savoir ce qu'est le pire avec cette vanne ? Tu vas me dire qu'elle est vraie. Non, c'est qu'on est en hiver. Ah, on est en hiver, cadard. On est sur un petit 13 degrés, j'avoue, c'est pas génial. Bon, prouve-le, prouve-le-moi. C'est... Oh, hablas espagnol, tu eres de Barcelona ou del Madrid ? Habla un poco con el Google Trad. C'est... Me llamo Juan et a donde está mi caballo. C'est... Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai appris à dire où est mon cheval en espagnol. Parce que c'est un truc qui peut te sauver la vie, mec. Mais, mais... Mais, mais... La phrase que je connais le mieux, c'est Habla un poco con el Google Trad. C'est tout. C'est... 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 Au moins, ça met... Ça met... Comment ça s'appelle ? Ta mère. Bref. Du coup, le cuit de caramel fait inférieur à la température ambiante. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Alors, du coup... Twitter. Twitter France. YouTube créateur. Le compte de Chazel. Et son compte secondaire. Zublu. Je m'adore ce qu'on est en train de faire. Oh, ça me flingue. Excusez-moi. Participe activement à mon harcèlement à l'aide de sa communauté. Oui, ça se voit. Regarde, il y a beaucoup d'interactions sous tes comptes. C'est... Il n'y a personne qui les voit, personne qui laille, personne qui commence, mais ouais, t'inquiète. Ah, il y a quoi ? J'ai regardé dans la salle des opérations ce qu'a posté... Ah, t'es un toutou, Pierre. Mais oui. C'est incroyable, c'est beau. De nombreux MP de menaces sur Discord, principalement. Bah non. Bah non. C'est Messenger. Ah, ça change. C'est Discord, maintenant. Bah, pourquoi on n'a jamais vu de screen sur Discord, du coup ? Ah oui, excusez-moi, c'est parce que vous n'avez pas créé encore les comptes des gens qui sont de notre Discord à nous. Avec des IDs qui... Quand je vais les attraper, que je vais leur dire bah t'as envoyé ça et qu'ils vont me dire bah non, cliquez quoi, tu vois. Non mais c'est ça, montrer un RSAiste qui les teubait, pour eux, c'est de l'harcèlement, c'est ouf. De nombreux MP de menaces sur Discord, principalement des capsules, des heures de live à me calomnier. Du coup, et vice-versa disait... On lit vos tweets, on vous calomnie pas, on lit vos tweets, vous vous calomniez vous-même. Du coup, et vice-versa disait Montre les menaces et insulte Discord. Caramel faisait 1, la diffusion de discussions privées est interdite. 2, il y a une plainte dessus. Donc encore moins. T'as dit que t'avais supprimé des preuves. Meuf, t'as littéralement expliqué aux gens que t'avais une preuve, que t'avais supprimé après avoir été porté plein. Genre, y'a des gens, ils font ça. J'ai une preuve, je vais porter plein. Qu'est-ce que je fais de la preuve maintenant ? Je la supprime, je la supprime. Je la supprime, je la supprime. Mais bien sûr, c'est ce que tous les gens ont ces réflexes-là. Attends, ils nettoient, ils rongent. Ils enterrent le cadavre eux-mêmes, évidemment, c'est sûr. Et je note le refus de médiation. Mais frère, c'est toi qui a... Attends, non, mais il est en train d'écrire sur Twitter. Et je note le refus de médiation. Bref, t'as raison. Frère, c'est toi qui a refusé l'appel la dernière fois. On est restés deux heures en téléphone avec Alix. C'est que je viens de lancer un appel à la médiation. Je t'ai dit que si tu voulais qu'on pouvait parler, la réponse que tu me fais, si tu fais un toutou. OK. Attends. Même en tant que toutou, je veux bien encore te parler. Il rajoute, ça t'a rapporté 45 subs de me vomir dessus en lâche. Oui, oui, ça te met le sum. Attends, on va la faire. Je ne vous demande jamais ça. Mais ce soir, si vous avez vraiment envie de foutre le sum à mon plus gros harceleur de tous les temps, dropez. Franchement, qui voit des alertes comme ça et qui rage à chaque fois. C'est l'histoire qu'on rigole, bien sûr. Et ta putain de capsule, frère, je vais mettre des pubs, mais toutes les deux minutes. T'imagines même ça. Je ne le demande jamais, mais oh tiens, c'est quoi ? Je vais faire un hommage à Alex. Peuple du change de distance, les temps sont durs, les caisses sont vides et le soutien envers le gouvernement patcholin est de mise. Si ce soir, un geste commercial de votre part est fait afin de rembourser, renflouer les caisses de l'État, la production vous en sera très reconnaissante. Ça fait un rat-ton-ton. Un rat-ton-ton ! Bienvenue ! Ça marche ! Bienvenue dans le rat-ton-ton vu 2024. C'est le moment. Au plus vous faites des dents, au plus Crax pète un plomb. Oh, c'est le rat-ton-ton, ça rime en on. C'est incroyable. Et à la fin, C'est complètement con. Et à la fin, Psycho sera en prise. Du coup, Wow ! C'est parti. Ça finit tellement bien. C'est incroyable. Oh, j'adore les happy-ends. Du coup... Et merci beaucoup, Dolorès Siona, pour les 10 subs que tu viens de me dropper. Merci, Dolorès ! Non, 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 subs good ! Les 10 sommes ! Non, les 10 sommes ! Oh, yummy, yummy ! Some so good ! Oh putain ! Ce soir... Mais le pire, mais le pire Crax, le pire de tout, c'est que c'est ça, c'est de la jalousie. Dans tous tes posts, quand on les relit, c'est ce qu'on voit. T'es en train de toujours te plaindre ton boulot et t'es toujours en train de critiquer ce que fait Johan. Fais-le, mec ! Fais-le ! Fais tes petits trucs ! Tu sais quoi ? Regarde ! Respect à Toxic. La meuf, elle ouvre sa gueule et tout, mais elle fait sa petite vidéo et tout. C'est vrai ! On peut après se moquer un poil de sa vidéo parce qu'objectivement, et sans vraiment aucune méchanceté de tes premiers degrés, il y a des petits trucs à améliorer, Toxic Queen. Oui, c'est de la merde. C'est normal, c'est une première vidéo. Oui, c'est de la merde. Non, mais c'est normal, c'est une première vidéo. Mais c'est complètement normal. Et je dis, c'est de la merde. Attention, jamais je fais aussi bien que ça soit clair. Je ne me moque pas de toi. J'en ai absolument pas les capacités. J'aurais fait un truc bien pire que ça. Donc, bravo. Mais au moins, tu fais quelque chose. Merci beaucoup Steakfou pour le Somme que tu viens d'offrir. Merci Steakfou pour le petit Somme. Yumi, Yumi, Somme so good ! Mais Crax, voilà, ça, c'est con, c'est de la jalousie. Reproche d'autres choses à Yohann. Il y a plein de trucs à lui reprocher. Il y en a tellement. C'est incroyable. Mais ça, franchement, sur son boulot, le pire, c'est que tu t'aimes peut-être plus nous suivre. Mais c'est surtout, il bosse pour un gars qui vit du même modèle économique que moi. Mais oui, mais oui. Surtout qu'en plus, soyez honnête, ça représente du boulot. Vous le savez très bien. Si vous êtes un petit peu d'honnêteté, vous le savez très bien. Attention, ça reste un boulot très agréable. Des fois, on passe quatre heures avec Yohann à éplucher des trucs ou à faire des machins. Je reste des heures avec mon meilleur ami à travailler. Donc, c'est cool. Mais ça reste un travail. C'est un travail agréable. Mais où est Némerou quand on a besoin de lui ? J'en sais rien, moi. Où il est Némerou ? Laisse Némerou tranquille. Généralement, c'est Sjordog qui invoque Némerou dans ces moments-là. Merci beaucoup, Papa Ours, pour les cinq subs droppés. Sam, so good. C'est incroyable, c'est fabuleux. Du coup, du coup, du coup. Mais par contre, les MP Facebook, tu les postes, non ? Je comprends pas trop. D'un côté, tu postes, de l'autre, tu postes pas. Ils sont anonymes et venant de comptes jetables. Comment vous savez que c'est des comptes jetables ? Ah bah oui, c'est vrai, c'est son mec qui les fait. Les MP Didi, eux, sont identifiables. D'accord. Bah, tu peux les poster en cachant les noms comme tu as fait avec ta plainte, non ? Car c'est privé aussi, une plainte. Et merci beaucoup, Alfred, si jamais tu peux m'envoyer dans la conversation des Modos son chialage en direct à l'autre sur Twitter, ce serait sympa. C'est comme ça, ça fait... Qu'on ait des mises à jour. Ouais, qu'on ait des mises à jour. En plus, il reste plus... Est-ce qu'on peut faire une barre de somme ? Une barre de somme ? Non mais en plus, en plus, comment on s'appelle ? Alfred, il me reste plus que deux onglets. Donc si tu captes un truc, c'est maintenant, quoi, en soi. Tu viens regarder au niveau du billet de train pour combien il y en a. Ouais, bien sûr. Bien évidemment, exactement, Waza. Bonsoir à toi. C'est quoi le somme-goule de ce soir ? Oh, je t'avoue que la tradition serait tellement drôle. J'en peux plus. Et si on drop des subs, est-ce que ça peut payer son billet de train ? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Merci beaucoup, Gwynardel, pour le sub que tu viens de dropper. Vous foutez pas dans la merde financièrement pour moi, s'il vous plaît. Non, non, non. Somme-so-goule. Bonsoir, Kotsuki Kat. Une petite danse. Ah putain, c'est incroyable. Donc du coup, voilà, c'était de la merde, c'était rigolo. Et là, Caramel, il dit « Et bon vent ! » Ah oui, d'accord, ok, très bien. Mais il n'a pas tort, c'est quoi le souci ? En plus, comment tu peux recevoir des MP de menace sur Discord alors que tu n'es plus sur le serveur ? Avec le réglage par défaut, tu ne peux plus recevoir aucun MP des gens avec qui tu n'as aucun serveur en commun et qui n'est pas amis avec toi. « La vérité ne te plaît pas, tu peux faire ce que j'ai dit, pourquoi ne le fais-tu pas ? » C'est marrant, ça fuit si tu veux. On avait quoi d'autre ? « La vérité ne te plaît pas, tu peux faire ce que j'ai dit, pourquoi ne le fais-tu pas ? » Parce que les MP sont identifiables par l'orthographe, la grammaire et plein de détails que quelqu'un déter pourrait repérer. Ben oui, c'est comme ça qu'on a cramé qu'en fait, les messages que tu recevais, c'était ton mec qui les envoyait. Il y a les mêmes putains de fautes d'orthographe sur les mêmes mots. Il y a les mêmes éléments de langage qu'il utilise dans ses tweets juste avant. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est quand il se répond. Non mais alors, quand il se répond, il est trop drôle, mais alors le truc qui est le plus drôle, c'est quand il te dit à 16h02, « Ah, je vais passer la seconde, je vais m'énerver ! » Et qu'à 16h09, il te fait « Regarde cette conversation que j'ai eue à 16h06 ! » Euh, ouais, c'est marrant. Le destin, il a rendez-vous avec ta vie, mais constamment, c'est incroyable. C'est ouf. Même Derek a été surpris. La synchronisation et tout, de taré, quoi. Très long bout, il n'avait pas vu venir. Tac, tac, oh putain. « Je rache pas pour tes subs, au contraire. Si ça peut te payer un psy... » Ouais, je lis les réponses. Ah ouais, psy, c'est vrai, t'es fou. Il y a aussi ça. Donc du coup, il a répondu quoi ? « Je rache pas pour tes subs, au contraire. Si ça peut te payer un psy, c'est top. En revanche, je rampe toujours pas, tu galères. Un random versus un pseudo-vidéaste, MDR. En revanche, ça lie en direct et ça refuse mon droit de réponse, même si O donne ce droit. » Non, Psycho n'a pas de couille et sa femme lui repasse son pull. Mais tu plaisantes, Crax. Mais non, Crax. T'as pas le droit de dire ça, tu veux raconter beaucoup de conneries. C'est un... C'est un... Actuellement, Psyo, il fait prout. Ah ouais, ouais. Prout. Quand on lui demande un droit de réponse, Psyo, il fait prout et il te bloque. C'est-à-dire qu'il le voit, il fait caca, il s'en va. Regarde, regarde, regarde ça. En revanche, mon pote n'est pas ton chien. Il a proposé un cessez-le-feu et tu le refuses. Non, 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 non. On a organisé cinq cessez-le-feu avec toi et tu les as tous fait pétés. Sombre merde. Sombre merde. Tu comprends ça ? Et le dernier, c'est Zio qui est venu me voir et j'ai discuté avec lui. On a discuté avec Johan et on t'a foutu la paix. T'as pas tenu... T'as tenu deux jours, je crois même pas. Une journée, deux jours. Vous pouvez voir ma carte bleue, regarde, vas-y. Note le numéro. Note le numéro, ma mène. Ah, du coup... Merci beaucoup, Artalis, pour les cinq subs que tu viens de dropper. Yomi Yomi, som so good. Et donc, du coup, alors quoi ? Tu refuses de cesser le feu ? Et merci beaucoup, Léviat. Bonsoir, circonspect. Bienvenue à toi. Et merci pour les cinq subs que tu viens de dropper. Yomi Yomi, som so good. Ça, c'est le truc qui sort de nulle part. Bonsoir, circonspect. Installe-toi et sois le bienvenu. Vous arrêtez de me foutre des claquasses comme ça quand je suis pas prêt ? C'est... 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 Eh, vous l'accueillez bien. On a résolu les problèmes et tout. Vous l'accueillez bien. Le premier qui tombe dessus, là, ça va mal se mettre. Du coup... Euh... Ça se mettra mal parce que c'est moi qui m'en occuperai. Voilà, voilà, voilà. Mais merci beaucoup, du coup, circonspect. Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Euh... Bah oui, parce qu'en fait, une fois qu'on règle les problèmes, en fait, le mieux, c'est pas de recommencer. Euh... Y'a quoi d'autre ? Y'a quoi d'autre ? Regarde, t'en es à lire mes tweets ici car tu me laisses même pas accès à ton chat. Tu as peur de quoi ? Que tes mensonges soient montrés. Laisse-moi venir sur ton live que je démontre ton narratif au moins... Oh, vas-y, rampe. Oh, c'est... Oh, là... C'est là que tu rampes. Oh, je le publie, ça. Mais oui, mais là, tu rampes, frérot. Oh... Attends, 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 attends. Alors, j'étais en train de faire quoi, moi ? Ça me paraissait intéressant, ça me croit. Oh, il a rampé. Oh, il a rampé. Oh, je savais pas que ça viendrait aussi vite avec... Je l'ai entendu dire « Euh, j'ai fini ! » Oh, merde, c'est con. Il me disait juste au-dessus qu'il ramperait pas. C'est con, ça, du coup. C'est combien ? T'as regardé le billet de train, du coup ? Oui. Alors, c'est combien ? Alors, j'ai pas regardé le prix, mais par contre, il va galérer. Ah bon ? C'est quoi ? C'est à Marseille que ça bug, j'imagine ? Bah, on en est sur du 15 heures de transport. Ouais, bah oui, j'imagine bien. Non, le mieux, c'est un blabla car, peut-être. Le mieux, c'est un blabla car, tu me dis ? Ouais, je pense, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Un, 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 un. Il a rampé, JPP. Quoi tu dis il a rampé ? Laisse-moi venir dans ton live ! Laisse-moi venir, s'il te plaît ! Oh, putain ! Oh là là ! Posté. Allez, voilà. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on en était où, on en était où, on en était où, on en était où ? On en était à... C'est pourtant pas difficile à comp... Alors, parce que les MP sont identifiables par l'orthographe, la grammaire et plein d'autres détails que quelqu'un d'éter pour repérer, même anonymiser. C'est pourtant pas difficile à comprendre et j'ai dit plusieurs fois. Mais si c'est si identifiable, pourquoi as-tu reposté des MP anonymes ? Si c'est si simple de reconnaître une écriture... C'est tellement con qu'en fait, vos argumentaires, ils tiennent pas au bout de questions. Je suis fatigué de répéter. Fais ton interprétation, c'est votre sport favori. Bah non, c'est juste logique. Et dès qu'on commence à pousser un peu loin sur tes propos, tu fuis. Pourtant, si t'avais les noms de ceux qui te font chier sur Discord, s'ils étaient sur le serveur de Chaisel, je pense qu'ils se feraient bannir. C'est idiot, cette réaction. Bah oui, c'est... Bah oui, c'est simple. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, on les a réglés, quoi. C'était génial. Et le pire, je pense qu'on est connu pour être plutôt efficace en modération, quoi, j'ai l'impression, en tout cas. Du retour des modérateurs d'autres serveurs. Ah oui, clairement, 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 clairement. Magician disait, il a pas tort. C'est quoi le souci ? En plus, comment tu peux recevoir des MP de menaces sur Discord, alors que t'es plus sur le serveur ? Ça, on l'avait vu, ça, on l'avait vu, ça, on l'avait vu. Du coup, il reste plus que plusieurs possibilités. Leur première, c'est bidon. La deuxième, c'est que tu as spécifiquement mis tes paramètres MP en mode open bar. Trois, ça provient des gens avec qui t'as des serveurs en commun, comme t'es plus sur celui de Chaisel depuis des mois. Et comme t'es plus sur celui de Chaisel depuis des mois, bah voilà. Et donc, du coup, il disait, allez, cherche, tu tiens une piste avec les serveurs. Réfléchis encore un peu, tu devrais trouver. Donc, t'es en train de sous-entendre que c'est des gens qui sont sur le serveur et avec qui t'es amie, et du coup, qui peuvent continuer à t'envoyer des MP. Non, 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 non. Elle sous-entend que la phrase « ça provient de gens avec qui t'as des serveurs en commun » est vraie. Et comme Matt, je le rappelle, elle n'est plus sur le nôtre depuis des mois. Donc, cette gourde vient d'avouer que si ça provient de quelqu'un, ça provient de quelqu'un avec qui elle a des serveurs en commun. « CDG, 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 CDG. » Alors, on va juste vite faire regarder ça, c'est incroyable, c'est fabuleux. Donc, du coup, je ne rage pas pour tes serveurs, au contraire, je peux le payer à un piste, on l'a lu. En revanche, t'as lu en direct et tout, même Psycho donne ce droit, oc, 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 putain. Non, non, ça, c'est factuellement faux. Vous n'avez plus le droit de dire ça, plus jamais. Vous avez perdu le droit. Psycho, il fait des proutes. Ah ouais, non, c'est fini, c'est fini. Il fait des proutes. Il a été invité par Zio, il a été invité par moi, même chez lui, tout ce que vous voulez, il est incapable d'assumer quoi que ce soit parce qu'il se chie dessus. Il y a belle-maman qui écrit dans le chat des modos, un coup il insulte, un coup il chiale, PTDR. C'est tellement ça. Du coup... Alors là, c'est le moment où il rentre. Laisse-moi venir sur ton live, que je demande ton narratif, au moins. Oh, wait, tu sais ce que tu mens. Ah ouais, ouais. Trans-temps et ne pas savoir à quoi sert un... C'est coupé, donc nique ta mère. Paye le mec qui veut me déclarer aux impôts à la DAS, etc. Quel est le rapport, mon cher ? On va pas savoir à quoi sert un... Putain, mais attends, je veux savoir ce que c'est. Ouais, mais on s'en branle complètement. Et alors du coup, allez, ciao. Ah ouais, mais j'ai de la curiosité, moi, ça va ? C'est un plaisir, mais putain. Eh, faut vraiment... Il paraît que t'es un gosse, tu veux pas aller t'occuper de lui, sincèrement ? Non, je pense pas qu'il aille dans... Il y a plein de personnes qui ont confirmé. Bonsoir, Jean-Fa. Un goût ? C'est... Oui, mais enfin ça, et après, les gens, ils le connaissent pas non plus. Tu veux pas aller t'occuper de lui ? Au cas où ? Si j'en ai rajouté un dernier ? Mais tu l'as rajouté où ? Tu l'as rajouté où, frère ? Moi, je vois rien du tout. Il y en a un qui veut pas être cité, qui m'envoie. Bon, alors moi, je vais me coucher. Si je suis cité, c'était pas bon, j'étais à la cuisine. Tu seras pas cité, frérot. T'inquiète, qu'on courra sur toi. Oh, j'en peux plus. Il me l'a envoyé sur quoi, là, Alfred ? Putain, il refait le coup d'avoir dit un truc et il le dit pas après ? C'est ça, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut demander à Alfred de dire où est-ce qu'il l'a rajouté ? Parce qu'en fait, je lui avais dit de le mettre dans la conversation des modos sur le doc. Ah, merci. Merci. Tac, 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 tac. Bah oui, frère, mais... Mais il est bloqué, mon compte. Moi, je te demandais des screens. Bah ouais. Bon, bah du coup, on oublie. Je lui demande des screens dans la courbe des modos. Il me fout des liens dans le Google Doc, putain. Bah ouais, mais le compte de Zubu, il est bloqué. Donc du coup, bah merci, Alfred. Mais donc du coup, on va passer à autre chose, du coup. Ah, enfin ! Putain, on va y arriver. Non, mais on va y arriver. Juste pour info, mon grand, évite de faire ça, car... La peine encouragée pour le dit de dénonciation. Mais ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je rage pas. En revanche, nanana, droit de réponse. En revanche, ouais. Ok, ça, j'ai lu. Bref, bref, les gars, j'aurais essayé. Donc, bah, si mon pote me défonce, j'en voudrais pas, car je sais que tu manipules tout le monde à tes fins, car c'est ça le concept de pote. Toi, ça doit te parler. Bise sur la fesse gauche, mon cochonné. Et non, je rentre pas pour un droit de réponse. Te fais pas un rêve non plus, hein, MDR, qu'il est... Quoi ? Bonsoi, Nadine. Il est complètement fou. Parce que là, quand tu lis, j'arrive pas à suivre. Il est complètement fou. C'est qui son pote, MDR ? C'est Zio. C'est Zio. Ah, d'accord, ok. Bref, craques ta gueule. Allez, du coup, on termine avec un new challenger, comme on disait tout à l'heure. On va parler vifé de Jet Jet et ensuite, on est parti. Tu te moques d'une intrusion illégale dans le domicile de quelqu'un et tu fais la comparaison avec tes menaces de mort reçues comme s'il y avait une hiérarchie des souffrants. Je te laisse comprendre le genre de personne que tu es. Mais non, son histoire de pain au chocolat, c'est du fake. Pourquoi on devrait le croire puisqu'il considère que des menaces sur d'autres sont fausses ? Toi, je ne sais pas, mais moi, j'ai pu voir des photos et on voit clairement un trou au niveau de la série. Mais les menaces sur d'autres, il semble qu'il y ait des preuves à croire que l'autre. Tu crois ce que tu veux. Mais moi, de sa part, je ne croirai rien en dehors du fait qu'il est prêt à tout pour être admiré. Ah ouais, bien sûr. Tu m'appelles Chaisel, frère. Tu m'appelles Chaisel, frère. De quoi tu parles ? Pourquoi ne pas croire la même chose de l'autre personne alors ? Soit tu traites tout le monde pareil, soit tu n'es pas neutre ni de bonne foi, disait Lisa. Lisa, elle n'a pas le temps. Elle envoie des taquets, en fait. Je ne serai jamais neutre face à un mec qui fait de l'incitation au suicide et qui fait du harcèlement sa passion. Prouve, fils de pute. Je crois savoir qu'il a été démontré qu'il n'a pas fait l'incitation au suicide. Ouais, ouais, ouais. Il y a même Rosa qui a confiance. Et que la loi ne qualifie pas ce qu'il a dit comme tel. Bah ouais. Quant à son harcèlement, il faudrait réussir à démontrer que ses réponses aux gens qui le diffèrent constituent ou provoquent du harcèlement. Ah là là ! Ah non. Ah là là ! Toujours à chercher les esprits. Comme la dernière fois, mais je vais prendre un mal en plaisir à te remettre à ta place. C'était avant ou après le débunk ? Non, c'était après. C'est aujourd'hui, ça. Ah ouais, d'accord. Donc, on va revoir la deuxième couche. Partie 2. J'écris si mal que cela ou bien tu ne comprends pas bien ce que je lis. Essaie toujours de me remettre à ma place. Ça pourrait être drôle. Tu as prévu des édredons en plumes de canard là où tu comptes me remettre. Oh merde, c'est une référence à la table basse mais en version douillette. Non, je n'avais pas compris. C'est la version grand luxe. C'est le velours. Et tu ne comprends pas bien ce que tu lis. Non. Il n'y aura pas de matelas pour l'atterrissage. Elle se croit dans un film d'action des années 80. Elle ne répond qu'en punchline nul. Oui. Oui. C'est incroyable. C'est horrible, tu as raison. J'adore. Elle est dans un nanar des années 80. Oui, c'est ça. Tu sais, elle sort sur... Un nanar. Je suis en train d'imaginer glisser sur un capot. Tu sais, elle sort, il neige, elle te regarde et elle fait ça va être chaud. Tu vois ? Je la vois comme ça. Oh mon dieu ! Tu sais, il commence à y avoir un tout petit peu d'éclair. Il y a de l'orage dans les airs. Tu vois ? C'est bon. Je crois que c'est Black Coach. Ça, je n'en peux plus. En fait, elle fonctionne que ça. C'est des putains de punchline des années 80. Oh oui, c'est adorable. C'est trop mignon. Oh tiens, merci à toi, je me suis trompé. Je voulais dire que ce que j'écris ou ce que tu lis et les deux se sont mélangés. L'atterrissage, il faudrait déjà que je tombe d'une quelconque hauteur. Allez, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, partager, commenter l'algorithme, nous rejoindre sur Kik ou sur Trovo. Et puis voilà, Pierre, tu as quelque chose à rajouter et on passe encore une heure. C'est que ça reste toujours la meilleure. Ah oui, non mais... Désolé, dans tous les challengers, c'est vraiment mal. Pour moi, ça reste la meilleure. C'est imbattable, alors attends, bouge pas. Ouais, merci, merci, comment ça s'appelle là-dessus, c'est des d'autres qui m'ont envoyé des screens pendant le live. Je donnerai pas les noms sinon il va péter un plomb. Il va faire quoi ? Il y a un tel ? Bah oui, même pour un tel, t'es chiant. Non, viens, vas-y, on s'en fout. Pète un plomb pour rien, frère, il a pété un plomb pour un retweet. Je préfère pas donner les noms Oui, je sais, je sais, puis en plus, une fois de plus, ce que je piche pas, c'est le coup d'Ishito. Tu peux pas aller reprocher ça quand t'as essayé Ichito puis quand t'es venu m'expliquer que ça allait, que c'était OK, t'es pas. Ah oui, putain. Tu peux pas, parce que ça veut dire quand ça touche les autres, ouais, c'est cool, puis dès que ça touche toi un petit peu, ça va pas du tout. mais parce que Crax, Crax, on va finir là-dessus, quand il s'est passé ce qui s'est passé en avril, il m'a grossièrement fait comprendre que limite, c'était bien, qu'il fallait que je me laisse faire et qu'en soi, si tu veux, limite, c'était nécessaire. J'ai eu le même discours. J'ai eu le même discours. Alors oui, c'est violent, mais il faut que tu te le prennes dans la gueule. C'est nécessaire, c'est pour ton bien. On t'aide là. Ah ouais. Oui, j'ai eu la même chose. Ah ouais, fils de pute. Ah ouais, fils de pute. C'est ça ton narratif. Toi, tu m'aides. Et c'est ça, ce qu'il appelle soutien quand il était au plus bas. C'est... Oui, mais t'as vu, après, moi, personnellement, j'ai eu le même passif là-dessus avec toi. Mais t'as vu, je m'en fous, c'est pas grave. Ouais, 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 ouais. Tu vois tout de suite le genre de mec que c'est, tu fais ouais, ok, d'accord. C'est ce qu'un mari violent dit à sa femme en général. Oui, non, non, t'inquiète, je connais bien. Après, d'après Crax, il n'a pas été assez violent. c'était bref. Allez, comment je coupe cette merde ? Ça me gêne vachement, par contre. Ah bah... T'as raison. Allez. Non, vas-y, vas-y, développe. Moi, j'aime bien, j'aime bien ce sujet. Vas-y. Non, très honnêtement, j'espère et je souhaite que pour lui, ça soit juste un petit peu comme Superman. Il pense avoir trouvé un bouton pour nous faire mal et puis ils appuient sur le bouton parce qu'ils ont envie de faire mal aux gens. Ça leur fait plaisir de faire... Je trouve ça un peu puéril, mais ok, let's go, vas-y. si ça vous rend heureux. Allez-y, faites-vous. Mon souci, c'est que j'espère que par contre, et je sais qu'en général, c'est des choses qu'on a tendance à reproduire, c'est-à-dire que quand t'as eu quelqu'un de violent avec toi dans ta famille, t'as tendance à être un peu violent et vraiment, t'as des parents qui sont des fois à dire ouais, si tu leur mets une bonne tarte dans la gueule aux gosses, ça les remet bien droit dans l'arbre. Je pense pas que ça soit vraiment une bonne façon d'élever un enfant. J'espère que ton gosse est avec sa mère et tu t'as pas la garde. Oui, mais t'en sais rien, non, ça t'as pas le droit de dire ça. Même la mère est plus instable. Voilà, si ça se trouve, c'est juste parce qu'il a trouvé un bouton, il est content, ça lui fait mal. Alors par contre, franchement, très honnêtement les gars, quand vous trouvez un bouton et que vous voulez appuyer dessus, par contre, essayez quand même de réfléchir à la taille du bouton que vous avez. Parce que là, vous êtes en train de taquiner un gars dont le père s'est suicidé, dont le père était violent, qui a failli tuer sa mère. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ça parce que vous avez été vexés. Ils ont jamais revécu. Moi, je comprends que vous ayez envie de râler parce que vous avez été vexés et ça a fait bobo à votre kokoro parce que le PDF, il était vachement important. PDF, c'était de la merde. PDF, c'était de la merde, lui jute dessus. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, voilà, il faut aussi ne pas aller trop loin, tu vois, savoir rester raisonnable. Là, vous allez loin, donc il ne faut pas vous étonner que la réponse, elle soit comme ça. Je ne questionne pas non plus tout, tu vois, mais arrivé à un moment, qu'est-ce que je lui ai dit ? Balancez des dingueries, vous ne vous en rendez même pas compte. Ah si, il s'en rendait un compte. Oh si, 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 il se ramène dans CMP en mode bon clébarque. je sais, j'ai vu ça la dernière fois que tu m'avais montré. Emsico, Yaxa, il va parler de toi. Fais attention ! Fais attention ! Ami ! J'ai bien dénoncé ! Entre ton révisionnisme et ta délation, j'aurais pas aimé être ton voisin en 40 et je finis là-dessus. Ne t'inquiète pas ! Comment je coupe cette merde ? Le courage de M. Delic a bloqué tout le monde, il ne sera pas embêté. Ne fais pas de soucis. Il ne devra pas faire, face à ses conséquences de ce qu'il a fait. Comment on coupe cette merde ? Le bouton rouge. Au revoir le crackhead.